Pour comprendre et accompagner la mobilité, il faut parler métier avec les enseignants, il faut savoir ce que les enseignants ont envie de faire, et donc on part souvent de ce qu'ils font avant de savoir ce qu'ils pourraient faire. Quelqu'un qui n'a plus très envie d'exercer ce métier, et donc il est en difficulté comme il n'en a plus envie, on procède aussi de la même manière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça n'est plus tout à fait possible, et qu'est-ce qui fait que ça pourrait le redevenir ? Il y a des thèmes qui sont assez dynamisants pour les enseignants, et je pense au champ numérique. Moi j'ai vu des vraies transformations d'enseignants, avec un outil qui arrive dans leur classe. Quand on a installé le dialogue avec les enseignants, effectivement on peut parler d'un plan de carrière, ou une évolution de carrière, les enseignants n'ont pas forcément envie de changer parce qu'ils en ont assez de ce qu'ils font, ils ont envie d'aller aussi se régénérer, parfois ailleurs, parce qu'on finit par connaître leurs envies, et du coup on bat plutôt sur les possibilités dans le champ de leurs envies, je pense au domaine artistique, mais d'autres qui veulent complètement aller voir d'autres ministères, et pourquoi pas d'aller aussi évoluer pendant quelque temps sur une structure culturelle, un espace.